Musique Merci de votre fidélité à notre antenne en français info 1. Bienvenue dans votre émission émergence qui passe à la loupe. L'actualité portant sur le développement. Dans ce numéro de votre émission, nous avons le plaisir d'avoir en plateau professeur Gilles Dédila, enseignant, chercheur à l'université d'Abo-Mekalavi. Nous sommes bien sûr en République du Bénin, responsable des formations de courte durée des relations avec les entreprises et des stages. C'est bien ça ? Oui, bien sûr. Des stages aussi. Voilà. Bienvenue. Tout à fait. Merci. Vous allez bien ? Bonjour, je vais très bien. Et à l'université d'Abo-Mekalavi, ça va ? Oui, ça va, ça va très bien. On est en congé présentement, c'est le dernier jour. Le cours va reprendre début septembre. Oui. Donc tout va bien. Parfait. Nous allons devoir aller dans les méandres de ce projet, projet Centre d'Excellence Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications. D'abord, c'est quoi concrètement ? Concrètement, c'est un projet qui est hébergé à l'université d'Abo-Mekalavi. C'est un projet initié par la Banque mondiale en 2013 pour ériger un peu comme des centres d'excellence dans différents domaines d'intérêt. Donc pour l'Afrique, l'idée, c'est d'avoir des centres de référence ou régionaux de référence où les gens de différents pays peuvent aller dans des domaines spécifiques qui ont été choisis. Donc en fait, ça a été compétitif. L'université d'Abo-Mekalavi a candidaté et donc a décroché un centre en sciences mathématiques, informatiques et ses applications. Donc c'est ce centre depuis 2014 qui forme principalement des étudiants au master et au doctorat. Donc l'idée, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement au second cycle et au troisième cycle, mais surtout augmenter la quantité aussi dans des domaines qui vont impulser le développement de l'Afrique. – Merci bien pour ces explications. Et si vous nous choisissez que maintenant, sachez bien sûr que nous faisons cette émission dans un cadre aussi concis, précis et clair. Et pour vous qui avez bien sûr ce problème d'adéquation, formation, emploi, c'est le moment ou jamais d'être en notre campagne pour avoir le cœur net. D'autres missions assignées à ce centre-là ? – Oui, tout à fait. D'autres missions, comme vous l'avez dit, adéquation, formation et emploi. L'idée, c'est aussi de rapprocher nos curriculaires des besoins de l'entreprise. Donc un cadre est créé pour travailler avec les entreprises, non seulement pour des formations diplômantes, comme le master et le doctorat, mais aussi pour des formations continues qui sont destinées principalement au monde de l'entreprise, à des compagnies. C'est dans ce cadre que nous sommes à Lomé. Donc il y a plusieurs volets. C'est aussi d'améliorer la gouvernance des activités de formation et de recherche dans ces centres pour les ériger aux standards internationaux. Donc c'est un accompagnement vraiment pour s'assurer que nous atteignons les résultats de qualité et de quantité aussi. – Et vous êtes à Lomé, vous avez eu à mentionner cela, bien sûr. Et il y a un truc en cours, je ne veux pas, c'est à vous de le dire. Qu'est-ce qui se passe-t-il depuis quelques jours à Lomé, pour cinq jours, c'est bien ça ? – Oui, bien sûr, c'est pour cinq jours. C'est, comme je le disais, une formation continue, principalement à l'endroit du monde des entreprises, mais aussi à des étudiants aussi. Et cette formation est intitulée Machine Learning et Test Mining pour la prédiction en ligne, outils et applications. Donc l'idée, c'est d'équiper les participants des outils et de leur faire faire quelques applications en tout ce qui a trait au Machine Learning et au Test Mining pour différentes applications. – Le Machine Learning, pourquoi en anglais ? – Ok, bon, c'est… – Un peu fort, hein ? – Oui, tout à fait. – Oui, tout à fait. – Mais ramenez-moi au français, tout à fait. C'est juste de l'apprentissage automatique. Mais bon, à la base, tous ceux du domaine, les gens du domaine prononcent ça surtout en anglais et ça reste souvent, même quand on parle français, on dit Machine Learning. – Oui. – Mais tout simplement, c'est de pouvoir apprendre aux machines, apprendre à exécuter certaines tâches en se basant sur les big data, toutes ces données qui sont générées maintenant. Donc, ce que nous faisons dans la formation, c'est de revoir avec eux les outils, comment analyser, comment concevoir et implémenter ces différents outils afin que les machines puissent faire des prédictions, quoi, un peu dans tout ce qui nous entoure comme intelligence artificielle présente. – Parfait. – Qui sont, bien sûr, vos participants ? – Ok. On vise le monde de l'entreprise, comme je l'ai dit. – Oui. – Mais aussi, il y a les étudiants chercheurs, donc les étudiants qui font une maîtrise en recherche, une maîtrise en recherche ou bien le doctorat. Donc, ceux-là ont besoin de ces outils pour pouvoir faire. – Toutes catégories confondues ? – Bon, non, ceux qui ont un arrière-plan en informatique et en mathématiques, bien entendu, parce que ça prend les mathématiques, l'informatique, les statistiques et aussi les bases de données, donc de l'habilité en informatique pour pouvoir saisir les concepts qui sont abordés dans cette formation. Donc, on a choisi, sélectionné, il y a eu des candidatures, nous avons dû sélectionner ceux qui répondent à ces critères. – Alors, pourquoi nous sommes là ? Parce que c'est, comme je vous le disais, c'est une école régionale. À l'université d'Aboumé-Calavie, particulièrement dans ce centre d'excellence, nous recevons des étudiants d'une vingtaine de pays, incluant le Togo, bien entendu. Et donc, c'est bien que de temps en temps, nous allons aussi dans ces pays pour faire la promotion des activités que nous menons. L'année passée, nous étions au Togo, au Nigeria, à l'université de Lagos. Et cette année, c'est notre voisin de l'ouest, le Togo, que nous visitons, pour une telle formation. – Alors, ce qui motive, bien sûr, le choix de l'homéen. – Oui, tout à fait. – Cinq jours, formation sur formation, en big data et autres. – Oui. – Ce n'est pas un peu lourd ? – Tout à fait. – Mais en réalité, c'est des cadres que nous créons pour, comme les Anglais le disent, donner donc de la visibilité aux participants sur les différentes applications et les outils. En fait, c'est leur donner un peu le goût, donc, s'ils voient l'application dans leur domaine, de pouvoir poursuivre après, donc, leurs connaissances. De ce fait, nous offrons, donc, un programme de master en data science aussi, que nous avons commencé depuis l'année dernière. Et nous offrons, nous avons aussi des positions pour faire un doctorat en informatique, toujours en intelligence artificielle. Donc, du coup, ce sont des occasions aussi pour sensibiliser notre public sur ce que font nos étudiants et les potentialités du domaine. Et on aime ça mixer entre le public et le privé, les entreprises et l'université, pour faciliter les collaborations, faciliter les échanges entre les participants. Donc, ce n'est pas vraiment des séances orientées uniquement formation, mais les participants aussi apportent beaucoup et ont l'occasion de faire quelques présentations pour faciliter les échanges. Donc, c'est plus des formations de cinq jours sur des sujets pointus, mais plus de sensibilisation, je dirais. C'est parce qu'il y a carence dans le domaine qui vous fait faire des formations ou Caroma, vous voulez préparer l'avenir comme on aime si bien le dire ? Eh bien, disons que c'est des domaines, comme vous le dites, que nous avons identifiés comme prioritaires en informatique maintenant. Nous avons eu à faire une étude il y a trois, quatre ans, qui a montré donc un peu comment il y a eu une certaine croissance dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la sous-région. Et nous avons regardé effectivement les profils qui vont être demandés dans les prochaines années. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons initié ce master en data science, en sciences de données, donc pour combler les besoins, parce que les gens ont besoin d'analystes de données, les gens ont besoin d'ingénieurs big data, les gens ont besoin de data scientistes présentement, parce qu'ils génèrent, leurs clients génèrent beaucoup de données et ils auraient aimé tirer de la valeur de ces données pour améliorer le service qu'ils donnent à leurs clients ou tirer des leçons tout simplement de comment ils font les choses et comment on peut les améliorer. Et donc, avoir des analystes de données, c'est important aujourd'hui. Nous n'en produisions pas avant, donc nous l'avons identifié et puis nous essayons donc de sensibiliser. Comme je le dis, la première promotion en master en data science a commencé l'année passée. Cette année, on sera à la deuxième promotion. On espère au moins recruter une quarantaine d'étudiants dans cette promotion-là. C'est une école régionale, 40. Vous voyez, c'est déjà un début, mais nous devons augmenter le nombre des prochaines années. Vous en avez combien déjà ? On a une vingtaine déjà de recrutés, et donc il reste la place pour une vingtaine d'autres que nous recrutons. Vous allez de pays en pays. Vous l'avez dit il y a un moment, vous étiez à Lagos, au Nigeria, pour d'éventuelles formations. Quel est le retour que vous avez juste après cette formation-là, comme de plus-value ? Comme de plus-value, premièrement, c'est des partenariats que nous avons noués avec le monde de l'informatique, donc le professionnel dans ce domaine que nous avons formé. Ça crée un lien, ça crée des échanges, ça crée des opportunités aussi de stages pour nos étudiants. Je suis responsable des stages, comme vous l'avez si bien souligné, plus tôt. Et nous avons donc aussi, faisant partie du projet, d'envoyer nécessairement nos étudiants en stage dans les entreprises. Donc au travers de telles formations, nous créons des contacts qui permettent cela. Comme je le disais, nous avons aussi des gens qui décident donc de poursuivre leur master ou leur doctorat dans les domaines d'intérêt, les domaines d'avenir. Et aussi, ce que nous souhaitons que nous développons, c'est de leur présenter aussi l'expertise des experts qui interviennent dans nos formations et pouvoir donc collaborer avec eux pour leurs besoins dans le futur. Alors, vous êtes allommé au Togo pour cette formation. Il y a une motivation du côté des participants. Est-ce qu'ils viennent en nombre de l'engouement hier ? Oui, l'engouement hier, parce que comme je le dis, la jeunesse est très au fait des tendances en termes de formation dans le domaine de l'intelligence artificielle maintenant. Donc, je peux vous dire que, en fait, c'est sans hésitation que les jeunes veulent apprendre davantage dans ce domaine. Ça fait qu'il y a de l'engouement, effectivement. Ça, nous l'avons vu depuis le Nigeria, en passant par le Bénin à ici. Nous avons beaucoup d'intérêt, oui. Qu'est-ce que vous les apprenez concrètement ? On veut savoir, quand on parle Big Data, là, c'est un peu profond pour un profane qu'ici, qu'on n'est pas vraiment, d'avoir une idée aussi précise de la chose. Oui, comme je le disais un peu plus tôt, c'est des outils et des méthodes, si vous voulez, des algorithmes qu'il faut développer. Alors, on parle d'apprentissage automatique. Cela veut dire quoi ? C'est qu'on veut pouvoir faire des prédictions à partir de ce qui s'est passé, déjà passé dans le passé. Donc, on amène la machine à apprendre des données. Donc, c'est un volume important de données. C'est ça, le Big Data, qui existe déjà dans différentes prédictions. Donc, si je prends, par exemple, le test mining dont il est question, par exemple, c'est qu'on veut pouvoir prédire est-ce que ce test est à propos de tel sujet ou est d'un autre sujet, par exemple. Alors, il y a des mots-clés qu'il faut qu'on puisse trouver là-dedans, dans une certaine proportion, avec une certaine occurrence. Et une fois qu'on a trouvé ça, on apprend à la machine à détecter quelle est la conclusion qu'on a tirée une fois que ces mots sont alignés de cette façon. Donc, on fait cet exercice, on leur apprend les outils, les différentes méthodes pour pouvoir faire ça et pour pouvoir, donc, bâtir un algorithme propre à eux, dépendamment de leurs besoins. Ça, c'est juste dans le test, mais l'application, c'est dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine des prédictions médicales. Ça peut être dans le domaine des prédictions, par exemple, de la maladie, donc, qu'on peut retrouver sur les feuilles de différentes plantes, par exemple. Dans ce cas, on saisit un certain nombre d'images et la machine apprend quelles sont les feuilles, par exemple, qu'on peut dire que ces feuilles sont des signes de maladie de la plante, par exemple. Alors, après avoir appris sur 4000 feuilles malades, par exemple, la machine doit être capable de détecter automatiquement quand on lui donne une feuille est-ce que la plante est malade ou pas, par exemple. Donc, ça, c'est important à partir des images de pouvoir faire cette prédiction. Ça peut être aussi dans le diagnostic de différentes maladies. On prend des prélèvements sanguins, par exemple, comme vous le savez, pour le palu, pour pouvoir détecter, donc compter, regarder la structure et puis dire est-ce que la personne est malade ou pas. Alors, si on arrive à prendre des échantillons de plusieurs patients et apprendre à la machine à lire les images de ces échantillons, on va être capable de donner à la machine, donc, d'exécuter de ces tâches de diagnostic beaucoup plus rapidement. Donc, tout ça tourne autour de l'apprentissage pour que la machine puisse prendre des décisions rapidement, parce que c'est ça la rapidité. La machine est capable, donc, d'apprendre et prendre rapidement des décisions pour nous. Merci bien, le professeur Gilles Deguil a resté avec nous. Une pause, elle est importante. Le journal, dix minutes après, on se retrouve pour la suite de cette émission. Émergence.